Et moi, j'ai tant besoin de toi Et moi Je veux entendre la voix de quelqu'un en train de célébrer Celui qui vit d'éternité en éternité Celui en qui rien n'est impossible Celui qui opère de miracles Celui qui appelle à l'existence et qui n'a jamais existé Il est le Dieu incomparable Il est le roi inégalable Il est le Dieu sans pareil En lui, il n'y a ni changement ni nombre de variations Il est digne de louange, il est digne de croire Assis sur le trône, il règne à jamais Le Dieu de miracles Le Dieu tout puissant Le roi réel C'est celui qui va encore opérer des miracles dans ta vie C'est celui qui va changer l'histoire de ta vie ce soir Ton adoration détermine ce que tu recevras de lui ce soir Jésus nous te célébrons Jésus Christ nous te couronnons roi au milieu de nous Tu es le pilier qui soutient notre foi Tu es l'auteur de notre vie Tu es celui qui s'élève et nos vies changent Tu es le seul qui marche au milieu de cette chandelier d'or Nul n'est comparable à toi le roi de siècle Tu es celui qui a la clé de David Lorsque tu ouvres, personne d'autre ne peut fermer Tu es ça, tu es ça, tu es ça notre roi C'est été à toi qui marche au milieu de cette chandelier d'or C'est été à toi qui transforme de vie Et ce soir nous te faisons confiance Ce soir nous t'élevons plus haut Ce soir nous croyons encore que rien n'est impossible à toi Accepte de nous arroser de ta grâce Accepte de nous faire beaucoup de bien ce soir Au travers de ta parole et de ton serviteur Nous croyons ce soir A une grâce particulière Nous le croyons ce soir Nous le croyons ce soir Nous le croyons ce soir Ta parole est au-dessus de tout Merci pour cette grâce que tu es en train de nous faire tout ce temps éternel Merci pour ce mois particulier Merci parce que nous croyons que tu es prêt encore à nous visiter ce soir C'est pourquoi nous recommandons ces instants à ta grâce Accepte de ouindre ta parole Et que l'instrument que tu t'es choisi soit un canal par lequel tu vas nous visiter ce soir Et nous couronnons ce lieu déjà de victoire et de victoire Proclamons la Seigneur Proclamons la Seigneurie de Jésus Et confessons la mouvance du Saint-Esprit Merci Père Car nous croyons que ce soir Le grand nom qui sera encore couronné C'est le nom de celui qui est mort et qui est ressuscité Le roi des gloires Le Seigneur des seigneurs Jésus Christ de Nazareth Qui est le roi des louanges et de gloire Il est notre sauveur Alléluia Amen Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Rien n'est impossible à Dieu Et ce soir nous avons l'honneur, le privilège D'être béni par une grâce Une grâce qui fait un grand travail dans cette ville de Lubumbashi Dans la simplicité, dans l'humilité mais dans la profondeur Amen, Amen, Amen Et comme nous n'avons pas commenté C'est son message qui va commenter mieux que nous Mais c'est que je sais que nous serons bénis Nous allons lui demander de se tenir debout Pasteur Shekina Christophe Pendant qu'il se tient d'abord debout Nous le restons avec joie Merci Pasteur Il est le pasteur responsable De l'église L'église grâce sur grâce Et il tient beaucoup d'émissions sur RTNC Lubumbashi Il prêche bien la parole Il n'est pas seul Il s'est fait accompagner de son épouse Maman Marie-Louise A qui nous allons demander de se tenir debout Nous la recevons avec beaucoup de joie Merci Maman Gloire à Dieu Voilà, nous allons écouter la parole Et nous allons inviter le pasteur Pendant qu'il avance Nous l'encouragons en acclamant encore le Seigneur Gloire à Jésus Chalons l'église Chalons Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse Nous remercions le pasteur Gérard Un homme bien Et un bon berger Et par ce qu'il fait pour Dieu Avec Dieu C'est la prouf qu'il aime son Seigneur Amen A beaucoup ont reçu les opportunités De réaliser des grandes choses avec Dieu Ils n'ont pas pu le faire Mais lui Il a prouvé son amour Envers son Seigneur En réalisant ce grand travail J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur Pour sa sagesse Sa sérieusité dans les choses de Dieu Pasteur Que Dieu vous bénisse Que le Seigneur vous bénisse Les hommes de Dieu Que la grâce de Dieu soit avec vous Et à vous qui êtes venus ce soir Que le Seigneur notre Dieu Vous bénisse Nous allons prier Avant d'écouter la parole de Dieu Seigneur Nous voulons Te recommander Ces instants Ces instants Où chacun de nous A quitté ses occupations A quitté sa maison Et venus en ces lieux Pour recevoir quelque chose De ta part Nous te prions De ouindre la parole Que nous allons écouter De ouindre le messager De ce soir Et que ta présence Qui règne en ces lieux Nous fasses du bien Nous proclamons ta seigneurie Ta royauté Et ta divinité Pendant ce message Au nom de Jésus Christ Notre Dieu Amen Amen Rien n'est impossible à Dieu Un bon sujet Qui nous révèle Beaucoup de choses Il y a une chose principale Que ce sujet nous révèle C'est Les capacités de Dieu Ce que Dieu peut faire Au-dessus de toute sagesse De toute intelligence De tout l'effort De ce monde Je peux faire De grandes choses Au-dessus de tout Alors ce soir L'esprit de Dieu M'a mis à coeur De partager avec vous Quelque chose J'ai intitulé La guerre La guerre des grossesses La guerre des grossesses A partir du verset 31 A partir du verset 31 N'était pas aimée Et il la rendit féconde Tandis que Rachel Était stérile Léa devint enceinte Et enfanta un fils A qui elle donna Le nom de Ruben Car dit-elle L'éternel a vie Mon humiliation Et maintenant Mon mari Méméra Elle devint encore enceinte Et enfanta Un fils Et elle lui Et elle dit L'éternel A entendu Que je n'étais pas aimée Et il m'a aussi Accordé celui-ci Elle lui donna Le nom De Simeon Elle devint encore Enceinte Et enfanta un fils Et elle dit Et elle dit L'éternel Pour cette fois Mon mari S'attachera à moi Car J'ai lui Enfanté Trois fils C'est pourquoi Elle lui donna Le nom De Lévi Elle devint encore Enceinte Et enfantant un fils Et elle dit Cette fois Je l'ouvrirai L'éternel C'est pourquoi Elle lui donnant Le nom De Judas Elle cessa D'enfanter Amen La guerre Des grossesses Nous sommes Dans la famille De Jacob 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 Qui a Volé Les droits De Nes De son frère Esaou Il est allé Se réfugier Auprès De son oncle Laban Et la Bible Et la Bible Arrivée C'est son oncle Laban Jacob Emma Racel Comme épouse Son coeur Emma Racel Jusqu'à ce qu'il a Dévoilé la chose A son oncle Son oncle Lui dira Jacob Ecoute Notre coutime Exige Que tu puisses Payer la dot Et la dot Que moi Je te demande C'est de travailler Sept ans A mon compte Tu te mets A mon service Pendant sept ans Et tes sept ans Des services Seront considérés Comme la dot Que tu verses Pour avoir Rachel Jacob L'a fait Au bout de sept ans Les jours Où son Son beau-père Devait Lui donner Son épouse Arriva La Bible Nous dit Laban Glissa dans la Sambre De Jacob Sa fille Aînée Léa Au réveil Jacob Pose la question A son beau-père Pourquoi tu m'as fait ça Et son beau-père Qui lui dit Ecoute Nous dans notre tradition C'est On ne peut pas Épouser la cadette Avant la fille Aînée Si tu veux Tu tiens Réellement Rachel Tu dois Travailler Encore sept ans Et les sept autres années Te donneront L'accès D'avoir Maintenant Rachel Donc en réalité Jacob N'a jamais Versé Une dot Pour Léa Toutes les 14 ans Des services Auprès de Laban Jacob L'a fait Pour réaliser La dot De son épouse Rachel Mais la Bible Nous dit Ceci L'Eternel Vi Que Léa N'était Pas Aime Il a rendi Féconde Tandis Tandis Rachel Était Stérile Bien Aime Le Seigneur A constaté Le Seigneur A remarqué Il a observé Comment Léa A été Réjetée Par Jacob Parce qu'il a Vite Jacob Se Battre 8 jours Il a travaillé Il a travaillé Pendant 14 ans Dans le seul but D'avoir Rachel Comme épouse Alors Dieu Pour Valoriser La Personne De Léa Cette Phrase Nous dit Clairement Dieu L'a rendu Féconde Sinon Sinon Elle serait Inutile Dans cette Relation Bien Aime J'aimerais Dire A Quelqu'un Ce soir Dans la Vie Il ne faut Jamais Se Sous-estimer Dans Que Tu Marches Avec Le Dieu De Toute Possibilité Ne Te Méprise Pas Tu Peux Pas Avoir Tout Mais Il y aura Un Élement Il y aura Un Facteur Positif Dans Ta Vie Et Qui Peu T'amener Quelque Par Il y aura Un Élement Dans Ta Vie Qui Va Te Valoriser Alors La Bible Medi Léa Était Dans La Joie Parce Que Elle a Produit Plusieurs Bénédictions Dans Sa Vie Elle Était Bénéficiaire De Multi Bénédictions Et Il y a Une Frase Qui Revient Dans Plusieurs Versets Comme Un Refrain D'une Chanson D Que Léa Devait Enceinte Elle Enfantant Son Fils Aîné Elle Donne Le Nom De Ruben Elle Dit L'Eternelle A Vu Mon Humiliation Léa Compris Que Si Rassel Ne Mette Pas Au Monde Mais Tue A Medona Ruben Le Seigneur A Venu Supprimer Effacer L'Humiliation Dans Ma Vie J'aimerais Dire A Une Person Ce Soit Moi Qui Traverse Des Moments Difficiles Des Situations Compliquées Des Problèmes Qui T'Humilie Ou Qui Humilie Ta Personne J'annonce A Quelqu'un Ce Soit Le Dieu De Toute Possibilité Appeler El Shaddai A Vu Ton Humiliation Et Pendant Que Je Te Parle Ce Soit Il Y Un Ruben Qui Va Naître Dans Ta Vie Ce Soit Il Y Un Ruben Qui Va Naître Dans Ta Vie Le Présence De Ruben Viendra Enlever Supprimer L'humiliation Que Les On Coller A Ta Personne Jacob Rejeté Léa Mais Léa A Dis Léa Léa A Léa A Vie Mon Humiliation Il A Enlevé L'humiliation A Me Don Mon Premier Fils Et Lorsqu'il Observe Le Camp De Rachel Elle Ne Produit Rien Du Tout Et Léa Se Disait Je Je En Une Position De Supériorité Je suis En Trin De Gagner La Bataille Et Il A V V Léa Maintenant Mon Marie Méméra Donc La Présence De Ruben Dans La V De Léa Et Pour Elle Un Point De Contact Entre Elle Et Jacob Comme Jacob Ne Mème Pas Mais Lorsque L'Humiliation Va Quitter Ma Personne Par La Présence De Ruben La Présence Et Riben Dans Ma Mais Attir Le Coeur De Mon Marie Vers Moi Et Elle Proclame La Fin De Son Humiliation Et Elle Proclame La Restauration De Son Mariage Avec Jacob Alléluia Le Nom Qu'elle Donne Qu'elle Atribue A Son Fils Jina Anampanga Mwana Et Un Message Fort Contre Chariva Il Qu'ya Ujumbe Yangufu Kwa Mbandawaki C'est Mwana Mon Humiliation Et L'humiliation Partie De L'autre Cote Elle De V Encore Enceinte Deuxièmement Elle Enfante Un Autre Fils Elle Va Donner Le Nom De Simeon Sash Encore Un Deuxième Elle Proclame Ses Messages Elle Annonce Ses Messages Celle Qu'on A A A A Celle Qu'on A Celle Qu'on Considere Comme La Femme Légitime Demer Sterile Mais Moi Tu As Entendu Tu As Ecouté L'entretien De Laban Et Jacob Comment Jacob Est En T Me Priser Alors Il M'accorde Le Second Enfant Qui Serait Encore Un Element De Connexion Avec Jacob J'ai Pertouvé Une Place Dans Le Cœur De Jacob A Cause De Ce De 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 La Bibel De De Encore Enceinte Une Frase Qui Ne Faut Que Se Répéter Cette fois-ci Imara Elle Met Au Monde Un Garçon Elle Va Lui Donner Le Nom De Levi Elle D Cette Foi Mon Maris S'attachera A Moi Le Nom Qu'elle Atribue A Ses Fils Et Des Noms Ayant Des Significations Qui Était Pour Elle Une Façon D Exprimer Sa Bataille Avec Sa Petite Sœur Il Va S'attaquer Sa Petite Sœur Sa Rival Il D Cette fois-ci Mon Maris S'attachera A Moi Car Je Enfanté Trois Fils Mon Maris S'est Détaché De Maris Mon Maris S'est Déconecté De Maris Et Il Va S'attacher A Moi Alléluia J'aimerais dire A Quelqu'un Avant La Fin De Cette Année Il Y 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 et il y aura des choses qui vont s'attacher à toi je dis qu'il y aura des choses qui vont s'attacher à ta maison je dis qu'il y aura des mauvaises choses qui vont s'attacher de ton mariage des mauvaises choses qui vont s'attacher de ta vie professionnelle et des grandes et des bonnes choses s'attacheront à ta vie et à ce que tu fais la Bible dit qu'elle devait encore enceinte et l'envente à un autre fils elle dit cette fois-ci je louerai l'éternel elle lui donna le nom de Judas elle avait dit à partir d'aujourd'hui ma maison sera une maison de louange mais la maison de ma rival sera une maison de deuil à notre telme l'éa veut dire j'entre dans ma saison de louange mais ma rival entrera dans une saison de ple je dis à quelqu'un ce soir à partir d'aujourd'hui que ta maison devienne une maison de louange je dis ton lieu de travail deviendra un lieu de louange je dis dans tes affaires tu loueras tu loueras et tu loueras Dieu le matin tu le loueras tu le loueras c'est à cause de ce qu'il fera pour toi les enfants les enfants des enfants qu'il a quatre fils et la femme qu'elle regarde sa rival sa rival n'a rien alors j'annonce à quelqu'un ce soir Ça c'est une parole prophétique pour ta vie Et Dieu t'introduit dans la saison de louange Tu louera Dieu le matin, tu le louera à midi, tu le louera le soir, tu le louera la nuit Cause de grandes choses qu'il aura produit dans ta vie Et ceux qui te combattent Dieu fera de leur vie Il y a une vie de plaire et de déj Je dis le déj n'entreront pas dans ta vie Le déj voulu et souhaité par le diable Ne trouvera pas l'accès dans ta maison Parce que ta maison est appelée à être une maison de louange Alléluia La Bible dit Elle cessa d'envente Quand bien même Les noms de ses fils Etait des phrases d'attaque Etait des paroles d'humiliation Contre sa rivale C'était pour elle une façon de se moquer de sa soeur Mais la Bible dit Et elle cessa d'envente C'est-à-dire la personne qui se moque de toi aujourd'hui Celle qui te méprise La personne qui t'humilie Oublie qu'un jour Sa saison de bénédiction va s'arrêter Elle a mis au monde Elle a parlé Elle a parlé Elle a parlé La Bible dit Chaque chose à son temps Et à un moment donné Elle cessa d'enfant Oui Celle qui te méprise Ou celle qui se moque de toi La personne qui te néglise A cause De sa fortune Ou de son opulence aujourd'hui Parce qu'il est chef Parce qu'il est responsable D'une entité Il se moque de toi Mais mon frère Rassure-toi qu'un jour Son temps va s'arrêter Sa saison va s'arrêter Et lorsque son temps s'arrête Ah c'est ta saison qui va commencer Jusqu'à là Rassel les dix mots Elle encaisse les insultes Elle encaisse les humiliations Elle encaisse les attaques Alors un jour Au chapitre 30 Au premier verset Lorsque Rassel vit qu'elle N'est donné point d'enfant A Jacob Elle portant en vie à sa sœur Elle dit à Jacob Donne-moi Les enfants Ou Ou Jemers Quand une femme dit ça C'est qu'elle est serrée profondément Blessie Elle était devenu égrie Son cœur Son cœur était affecté Par ce qu'elle voyait Dans la maison de sa sœur Les enfants pleuraient de l'autre côté Chez elle c'est un cimetière Elle va vers son mari Donne-moi des enfants Jacob qui dit Suis-je à la place des dieux Qui t'empêche D'être féconde Rassel Ton problème ne dépend pas De Jacob La solution à ton problème Ne dépend pas des hommes Des hommes qui t'entourent Des hommes avec qui tu vis Mais la solution à ton problème Dépend de El Shaddai Alléluia Dépend de ce Dieu Qui a la possibilité Ou les capacités De résoudre ta situation Rassel est tombée Dans les pièces de la convoitise Et de la haine Et de l'envie Ma sœur a des enfants Moi je n'ai pas d'enfants Tu me donnes les enfants Sinon je meurs Qu'est-ce que Rassel va faire Elle va greffer Bila Dans son mariage Elle prend Bila Elle amène Bila Sur Jacob Elle amène Bila Sur Jacob Tu peux offrir un homme L'argent il peut refuser Mais quand tu offres un homme Une femme C'est sérieux Parce que tu n'as pas d'enfants Et tu n'as pas d'enfants Quand tu n'as pas d'enfants Et tu n'as pas d'enfants Et tu n'as pas d'enfants Dans certaines coutumes Ici au Congo On voit On dit au mari Tu chasses ta femme On va te donner une autre femme Et il y a des hommes Qui acceptent Où on prend une femme au village On vient te la donner Comme deuxième femme Et les gens acceptent Jacob est un homme Qui a parlé avec Dieu Un homme qui marchait Selon les directives Et les orientations Du Seigneur Mais ce jour là Rassel prend Bila Ça se vante Et l'amène à Jacob Jacob accepte Jacob va avec elle Bila met au monde Dan Bila ajoute un deuxième fils Neftali Ou c'est maintenant Rassel qui attribue Le nom à ces enfants là Pour répliquer Pour aussi Insulter ou attaquer Sa grande soeur Lorsque Dan arrive Rassel dit L'éternel m'a rendu justice Il a entendu ma voix Alléluia Pour elle C'est un sujet De consolation Lorsque Neftali arrive Par Bila Et bien j'ai lutté Divinement contre ma soeur Et j'ai vaincu Quelle victoire Quelle victoire Écoute Je ne sais pas ce que je dis C'est vrai En réalité Un chat Ne mange pas la souris Qu'un autre chat a tué N'est-ce pas vrai Les chats aiment manger Une viande fraîche Lui-même s'est battu Pour maîtriser les chats Il va manger Cette viande sans problème Mais quelque chose Qu'on a tué A moins que ce soit Un chat vraiment affamé Mais dans les aptitudes Dans les comportements du chat Il préfère manger la souris Qu'il lui-même a tué Donc c'est le rire Que commet Rassel ici Rassel se console Pour des enfants Que sa servante A mise au monde Est-ce que Dan Et Neftali Sont les enfants Des rassels Leur mère biologique Est là Et comme c'est sa Sa servante Elle veut se consoler Par la naissance De ses deux enfants Alléluia Lorsque Léa Voit maintenant Sa petite soeur Utiliser Sa servante Pour avoir des enfants Elle aussi Va greffer Dans son mariage Sa servante Zilpa Va mettre au monde Dan Et Aser Lorsque Dan arrive Léa donne à cet enfant Le donne Dan Qui signifie Quel bonheur Dans notre terme Même si Ta servante A donné deux fils Mais moi J'ai d'abord Mes propres enfants Et aussi Ma servante Elle aussi A mis au monde Un autre fils C'est un bonheur Léa pour moi L'adresse Des malheurs C'est là-bas Ici C'est le bonheur Nous avons des enfants En grand nombre Deuxièmement C'est Aser Qui arrivent Et par Aser Il dit Que je suis heureux Elle voulait simplement Dire que ma rivale Est malheureuse Mais moi je suis heureux Dieu m'a comblé M'a comblé Des bénédictions Des multiples bénédictions Voilà J'ai maintenant Six enfants Et elle n'en a que deux Mais les deux là Sont les enfants De sa servante Alors une chose Qui va encore Choquer Aser Comprenez ce que je dis Parce que je vous amène Quelque part Dans Genèse 37 Dieu exauce sa L'air Qui devait enceinte Elle qui avait arrêté Dans Dans Verset 17 Dieu l'exauce encore Parce qu'elle avait demandé A Dieu D'ajouter encore D'autres enfants Et Dieu l'exauce Elle devait enceinte Et l'enfantant Un autre fils Il a donné le nom D'Issakar Et là il dit Dieu A donné mon salaire En autre terme Dieu a couroné Mon travail J'ai honoré Mon mariage Avec cinq Fils Après Il vient le tour De Zabulon Et là il dit Mon mari Habitera Avec moi Car je lui ai Enfanté Six fils Lorsqu'elle donne Elle donne ses noms A Zabulon Et elle déclare Que son mari Habitera avec elle Cela veut dire Léa a déclaré La fin du match Pour elle Fini le combat J'ai apporté la victoire Mon mari Va maintenant Habiter C'est-à-dire Il va quitter La maison De Marival La maison De la femme Légitime Il viendra S'installer Chez moi Et là J'ai gagné La bataille La bataille Tout fin N'est pas la fin Il y a des fins Qui donnent l'image De la fin Mais qui n'est pas Realement Et forcément La fin Les gens Qui passent Que tu es fini Bien aime Avant la fin De cette année Ils seront surpris De voir Ce que Dieu Va réaliser Avec toi C'est fini Avec Léa Et là Ses six fils Et si on ajoute Les enfants Des îles Que se retrouvent À 8 Plus 10 ans Ça fait 9 Mais Rachel Elle-même N'a rien produit C'est seulement Sa servante Qui a produit Deux enfants En observant Cette bataille Qui a gagné Cette bataille Qui a gagné La guerre Qui a gagné Le combat C'est Léa Apparemment C'est Léa Mais tout n'est pas fini Les dieux De toutes possibilités Observez la sain Même lorsqu'il reste calme Et d'ailleurs Lorsque Dieu Ne parle plus Cela signifie Que Dieu Est en train De travailler Sérieusement En faveur De celui Qui est Apparemment En train De jouer Et je dis A quelqu'un Ce soir Comme tu ne goûtes Plus Ce jour Si tu n'entends Plus Dieu Tu ne vois Plus de vision Il n'y a pas De rêve Il n'y a rien Mais je te rassure Lorsque Dieu Ne parle pas Rassure-toi Qu'il est en train De travailler C'est l'une des spécialités De Dieu Travailler Ou préparer Les choses En faveur De son peuple La Bible me dit Léa a déclaré La fin du match Pour elle Le combat est fini Elle a remporté La victoire Mais écoutez La surprise Qui va arriver Dans la maison De Jacob Au verset 22 La Bible dit Dieu sait souvent De racer Dis à ton voisin Rien n'est impossible A Dieu Et dis à ton voisin Le Dieu de la Bible Est le Dieu Des souvenirs Dis le Dieu De la Bible Est le Dieu Des souvenirs Pour influencer L'avenir Lorsqu'il se souvient De quelqu'un C'est pour améliorer Ses conditions de vie Et influencer Son avenir Alors ce soir Le Dieu De la Bible Va se souvenir De quelqu'un Ici au milieu De nous Avec le but D'influencer Son devenir D'influencer Son avenir Ah il y a quelque chose Qui va changer Dans ta vie A partir d'aujourd'hui Dieu va se rappeler De tes offrandes Dieu va se rappeler De tes sacrifices Dieu va te rappeler De tout ce que tu as fait Pour lui Ses rappels là Va le pousser A faire De grandes choses En ta faveur Ce soir Il va se rappeler De quelqu'un Ici Il va se souvenir D'une personne Il se souvient De Rassel Et il l'exauce Rassel Qui n'a rien produit Pendant qu'on l'insulte Pendant qu'on l'humilie Pendant qu'on s'est moqué D'elle Dieu a regardé Mais Dieu est en train De travailler Il est en train De préparer Là où nous sommes Assis ici Le Seigneur Est en train De préparer Des choses Et des grandes choses En faveur De chacun de nous Esaïe nous dit Une femme Oublie-t-elle L'enfant Qu'elle allait N'a-t-elle pas pitié Du fruit De ses entrares Quand elle oublierait Je ne t'oublierai Je ne t'oublierai Je ne t'oublierai Dieu te dit Qu'il ne va jamais T'oublier Ni oublier Ce que toi Tu as fait pour lui Qu'est-ce qu'il va faire Il exauce Rassel Bien-aimé La libérée Rassel Et il l'a rendu Féconde La seule Devin Enceinte Suivez-moi très bien Pourquoi j'ai dit La guerre De grossesse C'est Léa Qui a commencé Cette histoire De grossesse C'est elle Qui a devenu Enceinte Et elle C'est celle Qui a gagné Du terrain C'est elle C'est celle Qui a enfanté Léa dit Non Que ma servante Vienne aussi Enlever ma honte La servante arrive Elle devait Aussi Enceinte Il y a déjà Trois femmes Qui ont Des grossesses Venant de Jacob Mais la femme Légitime Elle est Elle ne produisait Rien C'est comme Telle que tu es là Il y a des gens Que tu as aidé Dans la vie Il y a des gens Que tu as propulsé Par des conseils Tu as plié pour eux Tu les as aidé Ils ont Ils ont évolué Ils ont émergé Mais toi Qui les as aidé Tu es resté Au niveau bas Et eux sont Dans l'opinance Ils ont avancé Et tu te poses Plusieurs questions C'est comme Si Dieu t'a oublié Dieu t'a abandonné Mais je viens te dire Que ce soir Tu sors de cette salle Avec la grâce De Rachel Quels sont les caractéristiques De la grâce De Rachel La grâce De Rachel Se caractérise Par les souvenirs De Dieu Sur la vie De Rachel Dieu va se souvenir De toi Le deuxième Élement Dieu l'a exaucé Certainement Elle avait pris un jour Disant à Dieu Seigneur Donne-moi un fils Et Dieu Comme il est le maître Des temps et des circonstances Il a choisi Un moment favorable Pour exaucer La prière De Rachel Et comme toi Tu as commencé Le programme De cette prière Je te dis Que le Dieu du ciel Exhauste ta prière Cette prière D'un mois Tu vivras Son exaucement Alors Il n'y avait Que l'air Qui était féconde Qui était féconde S'il pas été féconde Mais lorsque Dieu Se souvient de Rachel Rachel Devait aussi féconde Je viens dire à quelqu'un La grâce Qui a béni Les autres Hier Et la grâce Qui va te bénir Ce soir La grâce La même grâce Qui a élevé Les autres Hier Le même nom de Jésus Qui a délivré Les gens Hier C'est le même nom de Jésus Qui agira Ce soir En ta faveur Cette phrase Était conjuguée Plusieurs fois Dans la vie De Léa Elle devait enceindre Et enfantant un fils On va chez Bila Elle devait enceindre Et enfantant un fils On va chez Zilpa Elle devait enceindre Et enfantant un fils Mais cette phrase Mais cette phrase Ne se conjuguée Jamais dans la vie De Rachel Et lorsque Dieu Se souvient De Ah bien aimé J'aime J'ai dit Rachel C'est une fonction Qui va influencer Ta vie Positivement Ah je dis à quelqu'un Reçois la grâce Qui élève ta vie Comme Les autres Car la Bible dit Les bontés de l'éternel Ne sont pas épuisés Si c'est bonté Ou sa bonté A béni quelqu'un hier C'est la même bonté Qui entre ce soir Dans la présence de Dieu ici C'est la même bonté Qui vient faire du bien A quelqu'un ce soir La Bible dit Que les bontés de l'éternel Ne sont pas épuisés Ces compassions Ne sont pas à leur terme Elles se renouvelles Chaque matin C'est-à-dire Si Tu avais béni quelqu'un Ce matin Sa bonté Se renouveler Pour bénir une autre personne Et même matin La même bonté Va se renouveler Pour bénir une autre personne Le lendemain Une autre personne Sera béni par la même bonté La bonté qui a béni Léa La bonté qui a béni Bila La bonté qui a béni Silpa C'est la même bonté Qui est venue dans le ventre stérile La bonté qui est venue dans le ventre stérile Et poser un enfant Je dis à quelqu'un Ta foi va porter une grossesse ce soir La grossesse des millions La grossesse des grandes bénédictions C'est possible Avec le Dieu de la Bible Et la grossesse que tu vas porter Donnera naissance A un enfant Extraordinaire A un enfant qui sera différent De tous les enfants De Léa De Bila Et de Silpa Car la Bible dit Toute grâce excellente Et tout don parfait Descends dans haut du Père des Lumières Ce soir il y a une grâce excellente Les autres sont bénis Les autres ont été touchés par la grâce Mais la grâce qui descend ce soir Est une grâce excellente Un don parfait Qu'on ne peut pas photocopier La bénédiction n'aura pas N'aura pas de photocopie ou de ressemblance Elle devient enceinte Et enfantant un fils Bien-aimé Quel est l'enfant qui est né Je termine par là Elle met au monde un garçon Qu'est-ce qu'elle dit Ces garçons Son nom en hébreu Avent double signification Ou en autre terme Ces garçons portaient double bénédiction Le nom de Joseph Dans ses racines en hébreu Ce nom de Joseph vient de deux mots Les mots Asaf Asaf comme vous l'entendez A-S-A-P-H A-S-A-P-H Et Yassaf On ajoute seulement Y avant Asaf signifie Enlever le propre Le propre ou la honte dans ma vie C'est-ce qu'elle réalise Qu'elle a mis au monde un fils Elle donne à son enfant le nom De Asaf Qui signifie Dieu a enlevé ma honte A partir de ce soir Toute situation Honteuse Qui vient humilier ta vie Qu'on a collé à ta personne Pour t'humilier Cette situation là Sera enlevée dans ta vie Je le déclare en tant qu'homme de Dieu La honte va se détacher de ta vie La honte sera déconnectée de ta vie ce soir De la même manière que la honte Avec quitter la vie des rachers Que la honte quitte ta maison Que la honte quitte ton mariage Que la honte quitte tes enfants Que la honte quitte ton mari Que la honte quitte ta femme Que la honte n'existe jamais dans ta vie Tout ce que tu feras Sera couronné de gloire et d'honneur La honte ne s'attachera jamais de toi Il dit L'éternel a enlevé ma honte Deuxièmement il dit Yastaf signifie Que l'éternel m'ajoute un autre fils D'un côté que l'éternel enlève la honte Et de ce côté il dit que l'éternel ajoute Double bénédiction C'est-à-dire qu'elle s'addaille Enlève ma honte Ma soeur s'est moquée de moi Elle m'a humilié pendant des années Mais aujourd'hui Par la naissance de Joseph La honte qui a perduré dans ma vie va disparaître Mais Seigneur Mon cœur n'est pas satisfait Lorsque tu enlèves la honte Ajoute Ajoute Un autre fils Ah oui je dis à quelqu'un Dieu va réfugier la honte dans ta vie Mais à partir d'aujourd'hui Sur ce que tu as L'éternel va ajouter d'autres choses J'ai dit à quelqu'un tu m'as pas bien écouté Sur la grâce que tu possèdes Le talent que tu possèdes Les potentiels que tu possèdes Le ministère que tu possèdes L'onction que tu possèdes Sur ça Dieu Va ajouter Un autre dose Il va ajouter un autre élément Il va ajouter une autre bénédiction Il va ajouter une autre grâce A jeudi Reçois la grâce que Dieu ajoute dans ta vie Non tu ne m'entends pas Je dis reçois la grâce que Dieu ajoute Aujourd'hui dans ta vie Il y a une nouvelle grâce Que les gens n'ont jamais vue Que toi même tu n'as jamais vue Que les gens n'ont jamais entendue Cette nouvelle grâce Descends dans ta vie aujourd'hui A jeudi à quelqu'un Une promotion est possible aujourd'hui Une nouvelle promotion est possible aujourd'hui Là où tu travailles Le Dieu de Rassel Ajoutera Quelque chose de plus dans ta vie Alléluia Il enlève la honte Il enlève ce qui est mauvais Mais il en saute Ce qui va combler le coeur de Rassel Il va combler le coeur de Rassel C'est ce que Rassel Reçoit des dieux Maintenant écoutez Tous les enfants des autres Tous les enfants des autres Étaient des enfants Avec des noms Qui les destinait A quelque chose Pas de grand Parce que c'était des réactions De leur maman Vis-à-vis de sa rivale Mais l'enfant de Rassel Est le seul qui est devenu Gouverneur Sur un sol étranger Jida sera roi en Israël Mais avant que Jida N'accède Au trône Joseph A renié Sur le trône De l'Egypte Je dis à quelqu'un Avant que tes aînés là Accèdent à leur bénédiction Dois-tu reçoit de Dieu La prééminence Il devient gouverneur Avant que Jida Pousse devenir roi Deuxièmement Il devient le père De Pharaon Lui n'est pas roi Mais il est au-dessus du roi Voilà l'enfant de Rassel Les autres ont reçu des noms Et ont des significations Qui ne le destinent à rien Mais Joseph Lui on doit toujours ajouter des choses On continuera à ajouter On continuera à ajouter des choses dans sa vie Je dis à quelqu'un ce soir Tu sors de cette salle La main de Dieu Commencera à ajouter des choses Aujourd'hui le soir il va ajouter Demain matin il ajoutera La midi il ajoutera Le soir il ajoutera Avant la fin de cette année Il sera en train d'ajouter 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 Jusqu'à ce que tu seras Combler de bénédictions Et ça Il n'y a que Dieu qui peut le faire Rien n'est impossible à Dieu La salle a pleuré La salle s'est attaquée à son mari Mais lorsque Dieu s'est levée Les pleurs des serelles avaient disparu A partir de ce soir Le Dieu quitte ta vie La honte quitte ta vie La défaite quitte ta vie Il y a de nouvelles choses Qui viendront s'attacher à toi Que Dieu bénisse sa parole Lève-nous Nous allons prier Peut-être qu'il y a une Rachel ce soir Il y a une Rachel ce soir Qui pleure Qui pleure Qui se demande Est-ce que Dieu me connait Est-ce que Dieu écoute ma prière Aujourd'hui la nuit Lorsque j'ai prié pour ce travail Le Seigneur m'a dit Qui a un groupe de gens Dans cette église Il développe des sentiments de peur Vous avez peur Comme s'il y a quelque chose de mal Qui s'annonce dans votre vie Si il y a quelque chose de mal Qui s'approche de vous Vous ne savez pas c'est quoi Mais vous présentez Que un malheur peut m'arriver Vous êtes ici Tu es malade Des fois tu pars à l'hôpital C'est que le médecin te dit Tu te dis non Je peux mourir Mais Dieu m'a dit de te dire Ces sentiments de peur Ne viennent pas de lui C'est l'ennemi Qui est en train de te combattre Il cherche une porte d'entrée Pour te faire du mal Il ne le touche pas Et il vient t'intimider Pour s'éner la peur Dans ton coeur Pour lui donner l'accès De toucher à ta vie Il ne réussira jamais de le faire Dieu est ici Tu sens cela Lève ta main Dieu t'a vu C'est pourquoi il nous a dit cela Si il y a quelque chose de mal Qui peut m'arriver Lève ta main On va prier pour toi Un sentiment de peur C'est comme s'il y a une mauvaise nouvelle Que je veux recevoir Cela se développe en toi Le Seigneur a vu Il nous a dit cela Pour que nous puissions prier Et menacer cette influence du mal Merci pour ceux qui ont levé la main Venez ici on va prier pour vous Mais respectez quand même la distanciation Mettez-vous Vous pouvez vous mettre même là-bas On prie pour vous La peur La peur des souhaits Tu sens que tu peux Quelque chose de mal Peu te visiter Levez la main Je vais prier pour vous Seigneur Saint-Esprit Ce n'est pas pour rien Que tu as parlé Tu as parlé parce que tu as vu Ces hommes et ces femmes Animés d'un sentiment de peur Satan vient frapper à la porte de leur cœur Pour s'aimer la peur Pour trouver l'accès Parce que la peur Lui donne l'accès La peur c'est le contraire de la foi C'est l'opposé de la foi L'ennemi de la foi C'est pour que la foi Ne s'exprime pas dans leur cœur Dans leur vie Que la foi N'inonde pas leur cœur Pour que le miracle s'opère Et voilà il amène la peur Pour le déstabiliser Je menace cette influence Et nous qui Les amis qui sont derrière Nous claquons les mains Nous menaçons la peur Sur nos frères et sœurs ici devant Nous prions le Seigneur au nom de Jésus Nous menaçons la peur Nous menaçons la peur Nous menaçons la peur Nous menaçons la peur Nous demandons à la peur de partir De quitter nos frères et sœurs Au nom de Jésus La peur dégage L'influence de la peur Dégage Au nom de Jésus La peur dégage Au nom de Jésus Christ La peur dégage Boka undoka Grimana sekirabababa Voilà Notre programme continue Continue et continueront encore Mais nous restons connectés Des séquences qu'on envoie Ne les laissez pas pour vous-même Il y a des séquences de prières Il y a des séquences de paroles Toutes ces choses Ayons l'habitude de le faire Au lieu de partager D'un importe quoi Faisons ce qui peut sauver des âmes Et Jésus ne manquera pas De nous bénir Et quand vous êtes en train de suivre Et l'habitude soit De partager Soit D'aimer Soit De commenter Que Dieu Vous bénisse Sous-tit Sous-tit